La voie naturelle, par essence, jaillit simplement dans l'évidence de l'instant, et pourtant quel puissant mystère ! Ta voie est là, unique. La voie naturelle, reconnaissable entre mille, elle s'incarne, s'exprime, se déploie et fluctue à chaque instant selon ton humeur du moment. Et cependant tu la cherches encore, tu as cette intuition, profondément enfouie, que ta vraie voie est cachée, qu'il te faut la révéler. Surtout, tu as cette croyance, confortée par tout le système pédagogique, que pour chanter, il te faut d'abord apprendre une technique. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé comme toi. Au cours de ma vie de chanteur, j'ai pratiqué bien des techniques vocales auprès de nombreux professeurs, et même si certains enseignants sont meilleurs que d'autres, j'ai compris que toute technique conduit plus à un formatage qu'à la révélation d'une voix libre. Ainsi, dans le monde des conservatoires, on commence par t'enseigner une technique vocale que tu appliques ensuite à un répertoire. Dans le chant traditionnel, tu commences par pratiquer directement le répertoire et c'est le chant transmis qui va configurer ta voix dans la technique adéquate. Alors, qu'en est-il pour le chant spontané ? Y a-t-il une technique de la voix spontanée ? Le chant crée la voix. Le chant spontané crée la voix spontanée. C'est le grand secret. La voix et le chant n'existent pas l'un sans l'autre. Ce sont deux noms pour un même phénomène. Vouloir les séparer est aussi artificiel que séparer la figue du goût de la figue. Cela te paraît peut-être évident, mais si tu mesures vraiment ce que cela implique, toute cette question de la technique vocale est résolue. Car il suffit alors de libérer la spontanéité dans ton chant pour libérer aussi ta voix. L'enseignement du chant spontané est une succession de libérations et d'entraînements à jouer. Chemin faisant, tu as intégré à ta vision du monde les trois souffles du Tao. Tu as fait l'expérience des trois sésames. Tu sais comment écouter et jouer avec l'autre en toute spontanéité. Désormais, tu peux transposer tout ce savoir-faire à la libération de ta voix. Ainsi, tu ne pourras jamais trouver la voix spontanée dans une technique. En fait, c'est la voix qui te trouve en cours de chemin. La voix spontanée est une rencontre à chaque instant entre ton souffle, ton corps instrument et toi. Alors, engage-toi dans cette exploration comme dans chaque nouvelle aventure, guidée par le sens de l'émerveillement et le goût de l'audace. Toutefois, pour faciliter ta rencontre avec la voix spontanée, je te donnerai ici quelques pistes, quelques repères issus de mon expérience. Le chemin le plus direct, c'est tout simplement de chanter en spontanéité. Quand le chant se déploie librement, il crée à chaque instant une voix libre. Si tu chantes assez longtemps, tu verras apparaître la myriade des textures, des couleurs et des timbres de ta voix. Ta sensorialité ouverte prend alors l'empreinte de chacune de ces voix émergentes et l'intègre au secret de ta bibliothèque des possibles. Chaque expérience de chant spontané révèle un nouveau territoire vocal, éclaire un nouvel aspect, creuse un nouveau sillon. C'est un chemin ludique et réjouissant. Et puisqu'il se renouvelle sans cesse, tu peux fort bien le pratiquer indéfiniment, recevant à chaque fois un nouvel enseignement de voix. Mais peut-être que ta curiosité et ta soif d'aventure t'invitent à explorer aussi des territoires plus mystérieux. Tu vas alors t'aventurer sur les chemins du corps et du souffle. Ton corps est, à l'évidence, l'instrument vivant qui donne naissance à la voix. Mais saisir la complexité des processus à l'œuvre dans l'acte vocal est, en revanche, beaucoup moins évident. Et pas forcément utile, car tu n'as pas besoin de savoir comment fonctionne un réacteur pour piloter un avion. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu pilotes. Ton corps est à la fois l'instrument avec lequel tu joues et celui qui est joué. Tu joues de ton corps pour agir sur le souffle qui met ton corps en vibration. C'est la merveille du chant. Tu es à la fois la flûte vivante et le flûtiste. Jouer de la voix est donc autant jouer avec le corps que jouer avec le souffle. Chaque technique vocale est une manière particulière de jouer avec le corps et le souffle. Or, tu l'as bien compris, la spontanéité n'étant pas définie par un chemin, mais bien par une manière de cheminer, aucune technique ne peut être suffisante pour libérer la voix spontanée. Dès lors, si tu n'appliques pas une technique corporelle, si tu ne suis pas un chemin de souffle, la seule chose pertinente que tu puisses faire pour l'avènement de la voix spontanée, c'est de préparer le terrain de jeu. L'enjeu de cette préparation est de rendre le souffle et le corps disponibles à l'expérience du chant, puisqu'à ce moment-là, le chant spontané crée la voix spontanée. Et la merveille, c'est que le corps et le souffle aspirent déjà tous deux à cette liberté. La nature profonde de ton corps n'est pas l'attention, celle de ton souffle n'est pas la contrainte. Dès lors, le chemin n'est pas de configurer souffle et corps selon un idéal, mais bien de les libérer de leurs joues. Il suffit d'enlever les obstacles et de faire confiance dans l'intelligence du vivant pour que le souffle et le corps s'harmonisent d'eux-mêmes, donnant naissance à une voix naturellement libre. Voilà l'esprit de cette préparation. Mais comment faire dans la pratique ? Comment libérer le corps de ces tensions, déconditionner le souffle de ces schémas restreints habituels ? Parmi tous les enseignements que j'ai reçus, ceux qui me paraissent les plus pertinents sont issus de la tradition tantrique du Cachemire. Je me suis longuement abreuvé à cette source merveilleuse et millénaire pour inventer une pratique de yoga qui ouvre chacun de mes ateliers, le yoga sensoriel vocal. Comme il serait trop fastidieux d'en décrire ici l'intégralité, je t'en partagerai juste quelques principes. Ce yoga sensoriel vocal au service de la libération du corps et du souffle met en pratique tous les secrets déjà exposés précédemment. L'inversion du désir, les souffles du Tao, les sésames, l'art de l'écoute et l'art du jeu. Le terrain d'aventure n'étant pas encore le chant, mais plutôt le corps dans sa dimension sensorielle et vibratoire, et le souffle dans sa relation au corps, au mouvement et à l'espace. Ce yoga alterne des moments de contemplation méditative du ressenti corporel et du souffle avec des séquences de mouvements très lents qui se déploient dans l'espace comme une danse de Wu Wei, agir sans agir. Quand corps, souffle et esprit sont engagés dans la fluidité et la présence, quand l'écoute est mûre au feu de l'émerveillement, il est temps d'entrer dans le sonore. Le souffle met alors le corps en vibration, la voix prend corps. La voix est à ce moment-là essentiellement ressentie comme une expérience intime, sensorielle et tactile, immédiatement réjouissante, libérée de toute volonté de bien faire. Au fil de cet accordage, la voix émerge comme une modalité du souffle, libre de jouer dans un corps vivant, guidé par le sens de l'émerveillement et le goût de l'aventure. Voici encore un autre secret. La voix spontanée vient toujours d'un débordement. Pour déborder, il te suffit d'ouvrir les vannes et de te lancer sans retenue. Comme le ruisseau se gonfle après la pluie et trouve de lui-même le meilleur chemin vers la mer, chante à pleine voix et la vibration trouvera d'elle-même le meilleur ancrage, le meilleur chemin de souffle, la meilleure résonance de ton corps instrument. Il y a un effet de seuil pour que l'alchimie opère. Il est très difficile de faire du vélo au ralenti. Inspiré par le souffle du yang, jette-toi à l'eau, largue les amarres, monte les watts et ne lésine pas sur l'intensité. Laisse-toi submerger par le sublime de l'instant présent. Alors, la voix te crée autant que tu la crées, car la source a besoin du ruisseau. Enfin, puisque l'essentiel est toujours paradoxal, si le champ spontané crée la voix spontanée, il est juste d'ajouter que la voix libre crée le champ libre. Ainsi, quand tu explores la liberté de ta voix dans les jeux du corps et du souffle, immanquablement le champ est déjà là, libéré lui aussi, prêt à t'emmener vers de nouvelles aventures. Voix et champ se rencontrent sans cesse et s'engendrent mutuellement dans les jeux infinis de la vie spontanée. Sous-titrage Société Radio-Canada